Il faut savoir que 40% des cancers pourraient être évitables si on agissait sur les facteurs modifiables tels que le tabac, l'alcool, l'exercice physique, l'alimentation et le surpoids ou l'obésité. Et sachez qu'à partir de 30 ans, on a déjà une fonte musculaire. Donc si vous ne faites pas d'exercice physique, que vous ne mangez pas de protéines, forcément vous avez une fonte musculaire. C'est pour ça qu'il faut faire attention et d'autant plus quand les gens deviennent âgés parce que cette fonte musculaire, on la retrouve encore plus. S'il y avait quelque chose sur lequel il faut se supplémenter, c'est la vitamine D. 80% des gens aujourd'hui, la population est carencée en vitamine D. Et la vitamine D, ça agit pour le calcium, pour la fixation du calcium, mais ça agit énormément sur le système immunitaire, ça agit sur les maladies inflammatoires. Donc vraiment, la vitamine D, c'est primordial. Salut et bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant. Surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel, en bonne santé, et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Je suis avec Geneviève Sidbon-Kounchiski. Salut Geneviève. Bonjour. Je suis vraiment très ravi de t'avoir avec moi pour pouvoir échanger autour de la nutrition. Aussi autour de la nutrition et cancer, puisque tu travailles à l'Institut Raphaël, tu vas avoir l'occasion de le dire. C'est assez intéressant parce que nutrition, quand même, c'est quelque chose qui drive notre vie au jour le jour. On entend dix mille choses à la fois. On entend des « il faut manger ceci, il faut manger cela ». Après, on te dit le contraire et après, on te dit dans les études « non, ce n'est pas bon », etc. Moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Donc l'idée de parler de nutrition avec toi et de manière plus générale dans ce podcast, c'est aussi une manière pour moi de me retrouver, d'avoir les idées un peu plus claires parce que je parle vraiment avec des personnes qui s'y connaissent, qui sont dans le milieu. Donc j'espère que tu vas contribuer déjà à m'éclairer et aussi à éclairer tous ceux qui… Je le souhaite, je le souhaite vivement. Donc c'est vraiment l'idée parce que la nutrition, c'est quelque chose d'assez vague, d'assez général et difficile de s'y retrouver tellement il y a des choses, il y a des régimes, il y a des trucs à faire, pas faire. C'est un peu compliqué. Donc on va faire les choses en ordre. On va parler un peu de nutrition de manière générale, nutrition et cancer. Et puis voilà, on va avancer un peu comme ça et on va voir ce que ça donne. Avec plaisir. Alors super, je suis encore une fois très ravi. Est-ce que tu peux te présenter et dire un peu qui tu es et ce que tu fais ? Alors, je suis docteur en pharmacie, j'ai fait des années d'officine, j'ai vendu donc des tas de médicaments. J'ai vu des tas d'effets secondaires de médicaments où on donnait d'autres médicaments pour contribuer à améliorer ces effets secondaires. Et puis, ayant fait le tour de la pharmacie elle-même, j'étais vraiment passionnée de nutrition et je me suis dit, comme disait Hippocrate, que ton aliment soit ton meilleur médicament. J'ai décidé de passer mon DU de nutrition à la faculté de Paris-Paris-Descartes. Et après, j'avais ce DU en poche et j'avais vraiment mon grand souhait, c'était de transmettre toutes ces valeurs que j'avais apprises de nutrition qui ont beaucoup évolué depuis des années. Toutes ces belles valeurs, j'avais envie de les transmettre, non seulement aux amis, aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Donc, avec deux consoeurs qui ont tout à fait le même cursus que moi, docteur en pharmacie et nutritionniste, Diane et Nathalie, on a créé les ateliers Nutri-Santé qui sont une association qui lutte en prévention primaire ou secondaire pour une meilleure santé et qui lutte contre les maladies inflammatoires type diabète, chronique, diabète, maladies cardiovasculaires, cancers et autres. Donc, on apprend également dans les entreprises, dans le cadre de la QVT, à mieux manger. QVT, c'est qualité de vie au travail. OK, qualité de vie au travail. On apprend comment, avec la nutrition, on peut limiter son stress, on peut avoir plus de vitalité. Comment, avec la nutrition ? Bien sûr, on peut agir sur son poids, mais surtout, on peut avoir une meilleure santé et une meilleure longévité, puisque le but, c'est de prévenir de toutes ces maladies, aujourd'hui, que l'on voit de plus en plus importantes. Donc, voilà, c'était la première chose. Donc, je donne des coachings en nutrition à des particuliers. On le travaille en entreprise auprès d'associations. Et je travaille également à l'Institut Raphaël, qui est la maison de post-cancer, qui est un centre de médecine intégrative en prévention pour le cancer. Donc, on fait des parcours de soins coordonnés pour les patients. Il faut savoir qu'un médecin a moins d'une minute à consacrer à son patient et il va vraiment direct au fait. Et il n'a pas le temps, de manière générale, il n'a pas le temps de s'occuper de ce qui entoure le patient. Or, les centres de médecine intégrative sont centrés sur le patient lui-même, sur son projet de vie. Et c'est un véritable accompagnement. C'est un parcours coordonné. C'est un parcours transdisciplinaire où, notamment, il y a la nutrition, bien sûr, mais il y a l'exercice physique adapté. Il y a les psychologues. Il y a de l'art-thérapie. Il y a de la musicothérapie. Il y a de l'écriture. On a des groupes de parole. On a des préparations à la reprise d'emploi. C'est vraiment très, très large. Et ça permet aux patients de se sentir pris en main et d'améliorer leur résilience et d'appréhender plus facilement leur cancer. Et donc, c'est plus facile pour eux. Et ça, c'est très important aussi. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Et je suis nutritionniste, du coup, avec tout ce groupe de personnes, de soignants auprès de l'Institut Raphaël. Ok, c'est super. J'ai eu pas mal de questions à ce niveau-là. Juste par rapport au moment où tu es passée de pharmacie à nutrition, tu m'as dit que tu as eu un espèce de déclic ou tu t'es dit comme ça du jour au lendemain ? J'ai envie de comprendre. J'étais déjà passionnée par la nutrition. On vend beaucoup de compléments alimentaires. On en vend de plus en plus. On voit des pathologies qu'on ne voyait de plus en plus lourdes. Et on donne des médicaments. Et on voit qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Alors, on donne d'autres médicaments, etc. Et je me suis dit... Et ça, ça ne te correspondait pas ? Ça ne me correspondait pas. Et je me suis dit, voilà, on va voir effectivement avec la nutrition. Est-ce qu'on peut intervenir avec la nutrition ? Eh bien, oui, on peut intervenir, améliorer par la nutrition sa santé. Ça a été ton point de départ. Absolument. Ok. Et donc, tu t'es formée à la nutrition et t'as lancé tout ça pour ensuite rejoindre l'Institut Raphaël. Par challenge ou comme ça, ou par opportunité, l'Institut Raphaël ? L'Institut Raphaël, mais ça me plaisait aussi beaucoup. Ça me plaisait beaucoup de se travailler dans un centre de médecine intégrative. Ça correspondait vraiment à ce que je souhaitais. Et puis, en parallèle avec ce que je fais, je trouve que c'est tout à fait complémentaire. Oui, c'est d'autres façons de voir les choses et d'appliquer la nutrition aussi. Absolument, au quotidien et de façon pratico-pratique. Ok. Et le centre, je n'avais jamais entendu parler de ce centre-là. Il n'y en a qu'un seul en France ? Alors, c'est un des premiers qui s'est créé par le docteur Alain Toledano, qui est cancérologue et radiothérapeute. Et il y en a de plus en plus qui se créent. Le centre Raphaël fait des petits. Ok, il fait des petits. Il fait des petits. Donc, il y en a un, je crois, à Nice, qui ne va pas tarder à ouvrir. Et pourquoi pas d'autres, effectivement. Et donc, l'idée, c'est pour toutes les personnes qui ont des cancers ou qui ont eu des cancers, peuvent aller dans ce centre pour se faire accompagner du début à la fin. Absolument. Du début à la fin. Il y a un fin de parcours. C'est souvent difficile de l'estimer. Oui. Parce que les gens, ils sont tellement bien. Ils ont des cours de yoga. Ils ont des cours de shiatsu. Ils ont des cours de tout et qui leur fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que la fin de parcours est difficile à déterminer. Et c'est pris en charge, ça ? Alors, justement, en ce qui concerne l'Institut Raphaël, tous les soins sont offerts. Donc, en fait, on ne vit que de mécénat. Donc, le but, c'est qu'on vit de dons, de mécénat. Ok. Ça va être assez prisé, du coup ? C'est très prisé. Il y a une liste d'attente, oui, importante. Ok. Oui, parce que si on a tout ça, sport, nutrition, qu'on est conseillé. Ok. Et donc, là-bas, toi, tu travailles en tant que nutritionniste. Absolument. Et tu aides les patients à mieux... Enfin, pour qu'ils puissent mieux manger au quotidien. Alors, oui, parce qu'on sait très bien que le fait, déjà, du poids, tout simplement, si on est un surpoids au moment du diagnostic, ou alors qu'on prend du poids pendant la maladie, ce sont des facteurs de risque très importants, de rechute, de devoir arriver un second cancer ou de facteur aggravant d'un premier cancer. Donc, vraiment, c'est très important. Des gens qui sont déjà en surpoids, qui ne prennent pas de poids. Et éventuellement, surtout que derrière ça, ils peuvent être en hormonothérapie. Il y a des traitements, c'est ou la chimio ou l'hormono. Chimio d'abord, peut-être radio et hormono. Et pendant l'hormonothérapie, il y a des prises de poids très fréquentes. Donc, il faut faire attention à ce qu'ils ne prennent pas de poids. Mais c'est toujours un équilibre, parce que vous voyez des personnes, effectivement, qui viennent, mais qui vont, par la chimio ou par la maladie, être en dénutrition. Donc, ce qui est compliqué, c'est que c'est un véritable équilibre entre la dénutrition et la perte de poids et la prise de poids. Donc, chaque cas est un cas vraiment particulier. Et on gère chaque cas en fonction. Alors, effectivement, la chimiothérapie donne des effets secondaires. Donc, on gère aussi, par la nutrition, les effets secondaires. Ce sont des gens qui ont parfois du mal à manger, qui ont des problèmes de gingivite, qui ont des problèmes de mucite. Et du coup, il faut qu'ils mangent quand même. Donc, on travaille aussi sur le fait qu'ils aient une alimentation équilibrée et variée. OK. Là, tu dis alimentation équilibrée et variée. Si je comprends bien, il n'y a pas vraiment, entre guillemets, de recette miracle en termes de nutrition quand quelqu'un a le cancer ou quelqu'un a eu le cancer ? Alors, bien sûr qu'il n'y a aucune recette miracle, c'est sûr. C'est peut-être une question naïve comme ça. Non, non, pas du tout. Les études ont été faites et prouvent qu'il y a des choses, effectivement, qu'il faut limiter au maximum. Il y a des choses vers lesquelles il faut tendre. Et tout doucement, il faut arriver à faire comprendre aux personnes qui n'ont pas forcément eu l'habitude et qui ont des fois, culturellement, une habitude de manger très gras, très riche. Plus de chocolat. Alors, plus de chocolat, non. Parce que si vous prenez du chocolat à 70 %, ça passe. Ça passe, c'est au contraire un antioxydant. Et c'est plutôt bon pour la... C'est plutôt très bien. Mais c'est vrai que si c'est du chocolat au lait ou du chocolat blanc... Ouais, c'est à bannir, quoi. Ça, il vaut mieux éviter. C'est vrai que maintenant, je mange que du chocolat noir au minimum 70 %. C'est formidable. Donc, peut-être tout doucement. Parce qu'en fait, on peut s'habituer. Et tout doucement, tu peux éventuellement monter à 80, 85. Et plus tu vas prendre des chiffres hauts, et moins tu auras envie de prendre du chocolat au lait. 99 % le truc que je n'ai jamais réussi à manger. Effectivement, c'est assez amer, mais ça, celui-ci est amer. Mais on peut quand même commencer à 70 et monter un petit peu aussi. C'est au niveau, OK. Du coup, pour revenir à ce qu'on disait, il n'y a pas d'aliments au miracle. C'est de trouver un équilibre. C'est de trouver un équilibre. Il y a des grands principes. Voilà, vers quoi il faut tendre ? Qu'est-ce qu'il faut limiter dans ce cadre-là ? Déjà, il faut limiter tout ce qui est viande rouge, très riche en acides gras saturés. Tout ce qui est viande charcuterie, on estime qu'en général, on ne prend pas plus de 400 grammes de viande rouge dans la semaine. Ça veut dire environ deux fois par semaine. La charcuterie, c'est limité à 150 grammes. Donc, on évite tout ce qui est... Quand tu dis limité, si on peut éviter carrément, c'est encore mieux. Oui, c'est encore mieux. Mais il en faut un petit peu de la viande. Parce que, voilà, on pouvait parler tout à l'heure, nous parlions du régime végane. Régime végane, c'est un régime végétarien, végétalien. Pourquoi pas ? Mais le problème, c'est que pas de viande du tout, pas de protéines animales du tout. Vous avez des carences en vitamine B12. Donc, c'est des gens qui doivent se supplémenter en vitamine B12. On ne peut pas trouver ça dans les fruits et légumes ? La vitamine B12, vous les trouvez dans la viande la plupart du temps. Non, c'est ça le problème, dans les abats, dans la viande rouge. On ne trouve pas dans les légumineuses, dans les choses comme ça ? Non, trop, alors très peu, non. C'est vraiment une carence si jamais vous n'en mangez pas du tout. OK. Donc, en général, ils se supplémentent. Tout ça pour dire qu'en fait, la viande rouge, on peut en manger. Rien n'est à bannir. Rien n'est à bannir, mais les choses sont à limiter. Donc, la viande rouge, 400 grammes, ça vous fait quand même manger deux fois par... Oui, c'est pas mal quand même, 400 grammes. C'est pas mal, ça vous fait en moyenne, c'est 150 grammes, 200 grammes, une belle portion. Donc là, vous avez quand même deux fois par semaine. La charcuterie, c'est riche en produits nitrés. Et on sait qu'avec les nitrés, qui sont des amines, on a des nitrosamines qui sont cancérigènes. Donc, la charcuterie, elle est à éviter. Mais à éviter, on peut en manger de temps en temps. Il faut vraiment se faire plaisir aussi. C'est pas le but de se dire, je fais un régime. Draconien, on arrête tout. Absolument, jamais de régime restrictif. Le but, c'est de rester toujours dans le plaisir. Et ça, c'est très important. Donc ça, effectivement, il faut limiter. Il faut aller vers tout ce qui est fibres, fruits et légumes, bien sûr. Quand on dit trois fruits et légumes, trois légumes et deux fruits par jour, effectivement, il faut manger des fruits et des légumes, des fibres, ce qu'on appelle les fibres. Les fibres, c'est extrêmement important. On les trouve dans les fruits et légumes, mais également dans les céréales complètes, dans les légumineuses. Donc, il faut vraiment s'habituer à en manger régulièrement. Ces fibres-là, ça permet de régulariser la glycémie. Ça diminue l'absorption des graisses et du sucre qu'on mange. Donc, quand on est en surpoids, c'est quand même important. Mais c'est aussi la nourriture du microbiote. Alors, je ne sais pas si tu sais ce qu'est le microbiote. Oui, on m'a dit que c'était le deuxième cerveau ou l'élément le plus important. Entre autres, oui, absolument, c'est le deuxième cerveau. Mais c'est surtout le microbiote, c'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Aujourd'hui, avec l'avènement de la biologie moléculaire, on a enfin commencé à trouver qu'est-ce que c'était que cette flore intestinale. On l'appelle le microbiote. C'est 100 000 milliards de bactéries, de bonnes bactéries, qui tapissent la muqueuse intestinale et qui protègent, qui a un effet aussi une fonction métabolique, une fonction de digestion. Une fonction d'immunité, mais qui protège aussi contre tous les virus ou les bactéries inopportunes. Et quelles sont toutes ces bonnes bactéries ? Il y a aussi des champignons et d'autres virus, mais surtout des bactéries. Et la nourriture de ces bactéries, le sandwich de ces bactéries, eh bien, ce sont les fibres. Donc, si on veut éviter en prévention, quelles que soient les maladies, il faut manger des fibres, donc des légumes, des fruits, des céréales complètes, etc. Parce que ça va les nourrir, donc ils vont pouvoir agir et éviter cette perméabilité intestinale, qui fait qu'on peut avoir effectivement pénétration de bactéries, de choses comme ça. Donc, le but, c'est que l'intestin est fait, il y a des jonctions. Et si on ouvre, c'est ouvert entre ces jonctions, il y a une perméabilité intestinale. Et c'est là où il y a les problèmes qui peuvent commencer. Donc, il faut éviter. Donc, vraiment, vraiment, ce qui est très, très important, et je crois que la base, c'est manger des fruits et des légumes. C'est-à-dire que quand on dit manger des fruits et des légumes, ce n'est pas prendre une demi-pomme et quelques feuilles d'épinards. La moitié, ça veut dire qu'une ration d'une assiette, c'est la moitié de l'assiette qui doit être faite de fibres. Alors, effectivement, c'est des légumes. Même si vous avez envie de manger une belle pizza, bah oui, mais alors, mangez des légumes avec votre pizza. On peut mettre plein de légumes sur la pizza. On peut mettre plein de légumes sur la pizza, c'est l'idéal. Voilà. Et donc, on estime qu'il faut manger d'ailleurs 25 à 30 grammes de fibres par jour. Fibres avec céréales complètes, fruits et légumes, etc. J'ai une question par rapport à ça, parce que je n'arrive pas à trouver de réponse, parce qu'on me dit, en termes de... Est-ce que les fibres sont liées à la qualité nutritionnelle du légume ou de fruits ? Enfin, je m'explique. On m'a dit, et je crois comprendre, que quand on achète des fruits et légumes au supermarché, elles ont déjà perdu beaucoup de qualité nutritionnelle. A contrario, quand on va chez le producteur loco, où on va faire son petit potager, son truc, là, elles sont vraiment... Elles ont plein de vertus nutritionnelles, elles sont bien complètes, et là, elles vont faire beaucoup plus de bien que les fruits qu'on va acheter au supermarché et les légumes. Donc, est-ce que, en fait, peu importe, bio ou pas bio, ou en tout cas, du producteur local ou supermarché à côté, pour ne pas citer de nom, on va avoir quand même les mêmes vertus ? En termes de fibres, oui. En termes de fibres, oui. Ça, c'est sûr. Après, bien sûr, on a un autre problème, bio ou pas bio, producteur local, ça, c'est pesticides et voilà. Mais ça, c'est un autre souci. En termes de fibres, vous en avez de la même manière. Ça ne changera la qualité. Ça peut changer la composition vitamine, ça peut changer, effectivement, d'abord la saveur, la qualité, bien sûr. Mais en termes de fibres, il y en a de la même manière. Donc, il n'y a pas de... Ou que ce soit acheté, les fibres que vous trouvez dans les fruits et légumes, dans le chou, notamment le chou, ce qu'on appelle des prébiotiques, c'est-à-dire tout ça, ça s'appelle... Des prébiotiques. Alors, j'ai entendu probiotiques. Alors, c'est quoi ? Les probiotiques, effectivement, ce sont des levures qui favorisent le microbiote. Mais les prébiotiques, ce sont la véritable nourriture de ces bactéries. Donc, vous avez notamment le chou, le chou-fleur, le kéfir aussi. Voilà, ce genre de choses qui sont en général des légumes, des aliments fermentés. Et ces aliments fermentés favorisent une belle qualité de microbiote. Ce microbiote, il doit être diversifié et il doit être en quantité suffisante. Les deux choses sont liées. Aujourd'hui, on étudie, on analyse les microbiotes. Ça peut être... Si on arrive à trouver, on est encore au début des recherches, ça va être formidable pour les maladies inflammatoires comme les myquilles. ça va être formidable pour les problèmes d'obésité parce qu'on s'est aperçu qu'on peut modifier par le microbiote. On pourrait modifier certaines pathologies. Donc, potentiellement, on pourrait guérir plusieurs maladies juste en traitant le microbiote. On travaille et on prend des gélules de sel, du coup. C'est ça, on prend les gélules de sel. C'est déjà fait sur certaines infections au clostridium qui sont faites et ça fonctionne. Maintenant, on n'est pas encore... On n'a pas terminé. On est encore en recherche. Mais on peut analyser son microbiote. Ça existe. On peut l'analyser ? C'est-à-dire, je peux aller voir un docteur et me dire... Alors, ça se fait dans des... Oui, ça fait dans... Il y a des tests qui existent aujourd'hui qui commencent à exister pour l'instant. Certains médecins vous diront que ce n'est pas encore à jour. Alors, il y a beaucoup de commercial, de marketing autour de ces tests qui sont... Mais on va y aller piane-piane. On va attendre qu'on ait vraiment beaucoup de recul. Donc, on pourrait faire potentiellement dans un avenir proche, on pourrait faire un test et avoir des recommandations personnalisées pour avoir un microbiote au top de sa forme. Absolument. Ce serait formidable, ça. Et puis, voire éventuellement à faire des transplantations de microbiotes pour améliorer... Ah, carrément. On pourrait faire des transportations. Tout à fait. On pourrait prendre le top du top à la personne la plus saine au monde. J'en sais rien. Prendre son microbiote. Peut-être qu'on lui paye pour prendre un peu son microbiote et l'injecter. C'est surtout qu'on éviterait pour éviter certaines maladies dont on sait qu'il y a un rapport avec les microbiotes. Mais tout vient du microbiote. Quand on voit... Bon, effectivement, on voit qu'au niveau de l'intestin, 80% par exemple des cellules immunitaires sont présentes. On voit aussi qu'il y a un axe effectivement cerveau-microbiote. qui fait que quand on a mal au ventre, on ne va pas bien dans la tête. Ça va souvent de pair parce qu'effectivement, il y a un axe cerveau. C'est le deuxième cerveau, le microbiote. Donc, il y a la sérotonine, elle est sécrétée au niveau de l'intestin également. Au niveau de l'intestin, la sérotonine ? Absolument. OK. Voilà. Donc, c'est vrai que le microbiote, il faut chouchouter son microbiote. Et donc, on chouchoute, si je comprends bien, avec des prébiotiques et des probiotiques. On chouchoute avec des prébiotiques et des probiotiques. Donc, manger beaucoup d'aliments fermentés ? Fermentés, des fibres. Des fibres, beaucoup de fibres. Beaucoup de fibres dans son alimentation. 25 à 30 grammes par jour, c'est les recommandations de l'ANSES. Et puis, pourquoi pas prendre des probiotiques aussi ? Donc, les yaourts, notamment, c'est des probiotiques, par exemple. Les yaourts ? N'importe quel type de yaourt ? Les yaourts, c'est un probiotique. Alors après, vous avez différents types de bactéries, mais tout simplement, les probiotiques sont effectifs. Un simple yaourt. Il n'y a pas besoin d'avoir un yaourt probiotique. De base, en fait, c'est un... Oui, alors après, ça dépend de ce que vous avez. Après, il y a différentes... C'est vraiment très... Le panel de bactéries qui se trouve à l'intérieur du Micromoc est très large. Donc, voilà, il faut... Après, il y a des sélections qui sont faites sur un type ou l'autre. OK. Donc, ça, c'est très important de faire attention à ça, justement, en termes de prévention de prévention cancer. Et puis, donc, les protéines, c'est très important. et de manger suffisamment de protéines. Les protéines, c'est la trame du muscle. La protéine, c'est ce qui permet de constituer le muscle. de développer le muscle. Voilà, de le constituant du muscle. Mais c'est aussi toutes les hormones, les enzymes que vous avez dans le corps. Et c'est aussi la base, les précurseurs de nos neurotransmetteurs. Donc, pour être en forme, il ne faut pas... Par exemple, on a l'habitude, en France, on a un petit déjeuner très glucidique, très glucidique, pas du tout moins protéiné que les anglo-saxons ou les américains. On prend souvent les petites viennoiseries ou alors une tartine de pain blanc avec de la confiture et du beurre et un jus d'orange. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Enfin, moi, ça fait longtemps que je ne prends plus ça. Mais oui, le fameux petit jus d'orange, la tartine beurrée avec de la confiture et les petits gâteaux, les trucs comme ça de bon matin, c'est tout ce qu'il faut pas faire. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est dommage. Il faut effectivement réfléchir à son petit déjeuner. Et quand on questionne les gens, comme moi, je questionne mes patientes et je leur dis si vous changez, vous prenez un oeuf au petit déjeuner avec du pain complet. Finalement, elles apprécient beaucoup et ça passe très bien. Les protéines qu'elles prennent au petit déjeuner, ça va leur stimuler leur dopamine, leur noradrépanine. Elles vont être en forme, plus concentrées, plus de vigilance, plus de pêche. Et puis, en plus, du coup, un petit déjeuner avec du pain complet et non du pain blanc, par exemple, le pain blanc, c'est du sucre en termes d'index glycémique. Donc, si vous prenez du pain complet ou au céréal ou la farine des potres ou du farine sarrasin, vous avez des index glycémiques qui sont plus faibles. Donc, du coup, une glycémie qui monte moins fort, vous avez moins de sécrétion d'insuline et de fatigué et de pancréas. Et du coup, vous avez moins faim rapidement. Donc, vous n'avez pas le petit creux de 11 heures. C'est ça, en fait, ce qui pose problème, c'est qu'on va avoir un pic et quand ça va resuter d'un coup, on va avoir un petit coup de mou, on va avoir une fringale ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est d'arriver à avoir, on va dire, quelque chose de flat, enfin de plat. Absolument, une glycémie qui soit stable. Tout le temps. Voilà, il faut s'arranger dans ce qu'on mange et avoir une glycémie stable. Et tout ce qui est des sucres à index glycémique fort, c'est-à-dire le sucre, le glucose, le fructose, le saccharose, etc., ce sont des sucres qui sont à index glycémique fort. Donc, vous allez avoir effectivement très vite un pic d'insuline derrière. Du coup, si je mange un fruit le matin, je vais avoir un pic aussi, du coup. Mais ce serait peut-être... Si vous mangez un fruit, bien sûr, c'est sucré. Après, ça dépend quel type de fruit vous allez manger. c'est sucré, mais comme vous avez des fibres dedans et que les fibres vont diminuer, vont régulariser plus la glycémie, vous aurez moins faim. Par contre, vous prenez un jus d'orange, alors là, oui... Là, c'est la cate à l'art. C'est la cate à l'art. Même si c'est une orange pressée, la belle orange pressée du matin... Ah, si on presse au presse-agrume, l'extracteur de jus, peu importe, ça reste... Alors, le presse-agrume, le presse-agrume, vous laissez les fibres dedans. Donc, vous n'avez plus les fibres. Ça veut dire que vous enlevez l'effet fibre que vous... Donc, vous ne chuchez pas votre microbiote. Il n'y a plus de fibres. Et les pulpes, si on prend la pulpe, ce n'est pas les fibres. Si, c'est les fibres. Donc, il faudrait prendre avec la pulpe. Voilà. Donc, il faut prendre l'orange et pas la jus d'orange. Mangez simplement une orange, mangez une pomme, mangez une poire, ce que vous voulez. Mais là, vous avez les fibres à part entière. Et si on fait un jus... Et souvent, les gens font des soupes. Moi, je fais du soupe, mais la soupe, vous avez enlevé tous les fibres aussi. C'est dommage. Alors, comment on fait une soupe avec des morceaux... Alors, on peut faire un minestrone. On peut même faire un minestrone, c'est-à-dire que vous mettez des petits morceaux de... Vous ne le faites pas complètement mixer. Vous laissez entier certains fruits, certains légumes. OK. Voilà. Donc, ça, c'est important de se dire, voilà, je pense bien manger parce que je me fais des smoothies, je me fais des soupes, mais garder les fibres. Oui. OK. On a tendance à oublier qu'il faut garder les fibres. Par exemple, je pense au potager, les trucs mixés et tout, c'est pas... Genre, c'est bon, mais c'est... Alors, il vous reste les vitamines et les minéraux, c'est sûr, il reste les vitamines, mais l'effet fibre n'existe plus. OK. Alors, vraiment, il faut y penser à cet effet fibre. Intéressant. Et donc, finalement, si cette histoire de glycémie, de pique, il faut arriver, au fait, tout au long de la journée, à avoir un truc le plus... Il faut effectivement que la glycémie, que la glycémie, elle ne soit pas sujette sans arrêt à des piques, qui fait qu'on a, du coup, une sécrétion d'insuline qui, au bout d'un moment, fatigue le pancréas et qui risque de donner un état de résistance à l'insuline et de diabète ou de choses comme ça. Et puis, en plus, quand on mange quelque chose de trop sucré, ça va se stocker, ça va se stocker en sucre, ça va se stocker en graisse. Donc, voilà. Si on mange des index glycémiques faibles, on aura une bonne glycémie qui sera équilibrée. Donc, on ne dit pas non à tous les glucides, absolument pas. On dit limiter le maximum, effectivement, les index élevés. Donc, index élevés, c'est le pain blanc. C'est les carottes cuites, par exemple. Ah, les carottes cuites. Les carottes cuites ont un index glycémique. Par contre, tu manges des carottes crues, des carottes râpées, l'index glycémique n'est pas fort. Donc, il faut se fier et faire attention à vos index glycémiques. Pas que du pain et des choses comme ça, mais aussi des fruits. Il y en a certaines qui ont une forte index, d'autres qui sont... Et comment on sait cet index ? Ce n'est pas écrit sur l'aliment ? Non, mais bon, vous avez des tableaux aujourd'hui d'index glycémique qui existent et on sait quel élément, surtout dans les services de diabétologie, ils savent bien ça puisqu'ils travaillent avec pour éviter que la glycémie soit trop forte. D'accord. Et il y a des astuces si, par exemple, j'ai envie de manger un truc très sucré et après, est-ce que si je fais du sport juste après, ça atténue le pic ? Alors, si on fait du sport juste avant, effectivement, avant un sport, 1h30 pour ne pas agir sur la digestion, on va manger, on peut manger des féculents mais pourquoi ne pas les prendre complets parce que là, l'index est plus faible. On peut les prendre al dente si c'est des pâtes, l'index glycémique est plus faible également. Al dente, ça joue ? Oui, c'est plus faible l'index. L'index glycémique est plus faible. Mais pâtes complètes, c'est encore mieux. Oui, pâtes complètes. Voilà. Donc, il faut être vigilant à ne pas prendre trop de sucre d'index glycémique fort. Ok. Maintenant, vous avez, par exemple, tout ce qui est légumineuse. Non seulement, les légumineuses, c'est formidable parce que c'est riche en protéines, c'est des protéines végétales, mais en même temps, leur index glycémique est beaucoup plus faible. Les lentilles, le quinoa, les pois chiches, ils ont un index glycémique plus faible. Donc, pourquoi ne pas, justement, ne pas s'alimenter de... C'est très bon d'ailleurs. Oui, c'est excellent. C'est très bon en plus quand c'est bien cuisiné. Voilà, vous mettez ça avec des aromates, du coriandre, du basilic, des herbes, vous mélangez... Du jet de coco, des légumes. Absolument, vous faites un bowl. On a beaucoup de bowls aujourd'hui dans des restaurants très healthy qui se font, mais c'est très bien avec des edamamés. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il s'est mélangé protéines, il y a du saumon parce que le saumon, c'est très bon. Le saumon, c'est un poisson gras très riche en oméga-3. Oui. Donc, c'est très bon et vous associez ça à des index glycémiques faibles. Ok. Oui, c'est intéressant, d'accord, je vois à peu près... Finalement, on revient à une règle simple, c'est tu manges tout ce que tu peux trouver dans la nature quelque part. Absolument. Et éviter... Les produits bruts, on revient aux produits bruts. Produits bruts, c'est ça. Oui, absolument. On a l'air palo-optitique, ils chassaient, ils pêchaient et effectivement, ça se passait bien mais on n'avait pas toutes ces maladies, toutes ces produits ultra transformés qui existent aujourd'hui sur le marché. Il faut voir qu'on a énormément le marketing agroalimentaire et bien fait et on nous propose énormément de produits ultra transformés. Donc, il faut être très vigilant quand on achète sur les étiquettes. Il faut savoir décrypter les étiquettes alimentaires. Alors, tu peux peut-être nous en dire deux, trois mots dessus ? Oui, bien sûr. Alors déjà, quand vous achetez, par exemple, tout simplement le Nutella que les enfants et même adultes adorent. A garder, évidemment ça ! C'est vraiment très prisé mais c'est 50% de sucre, 50% d'huile de palme. En termes de qualité nutritionnelle, c'est zéro. Donc, en fait, vous n'avez rien. Dans ces cas-là, pourquoi ne pas prendre une vraie pâte de noisette bio issue de l'agriculture biologique que vous achetez dans un des magasins bio qui existe autour de chez vous et vous faites plaisir ? Mais au moins, vous mangez sainement. Donc, il faut faire attention à cette... Et puis, parfois, vous avez des allégations, vous avez des... Le marketing est bien fait, vous avez des photos, notamment des fois, vous avez des biscuits avec un décor vert ou bleu et puis une belle amande. Vous vous dites, mais ça a l'air magnifique, vous ne regardez pas, mais quand vous lisez les ingrédients, vous apercevez qu'il y a très peu d'amandes, par exemple, alors que la boîte montrait avant tout une belle amande. C'est écrit gâteau à l'amande. Voilà, gâteau à l'amande et vous regardez les ingrédients. Il faut savoir que les ingrédients sont toujours classés par ordre décroissant. Ça veut dire que si vous voyez un premier sucre, évidemment, vous allez reposer le biscuit. Mais souvent, ce n'est pas le premier, mais souvent, il y a des sucres cachés. C'est-à-dire, il y a des appellations que vous n'arrivez pas à lire qui sont des sucres, mais ce n'est pas écrit sucre. C'est écrit amidon d'orge, amidon de farine, amidon de maïs, sirop de fructose glucose, des appellations comme amidon de carriocat. Dès que vous voyez écrit amidon de quelque chose, ce sont des sucres. Ce sont des sucres qui sont faits pour améliorer l'appétence, qui favorisent le goût, mais aussi le moelleux. Par exemple, vous aimez bien, c'est mou, beaucoup plus agréable qu'un autre gâteau. Et ça vous donne une addiction, d'ailleurs, en plus. Vous avez envie mauvais pour le coup. Dedans, vous avez également des acides gras qu'on appelle trans. Les acides gras trans, ce sont des acides gras pourtant polyinsaturés, mais qui sont plus dangereux que les acides gras saturés. Et on en met, normalement, ils ont, l'industrie alimentaire, agroalimentaire, on ne doit pas en mettre plus d'un certain pourcentage dedans, mais il y en a encore. Et les appellations, c'est par exemple mono et diglycérides d'acides gras. Le nom, ça fait peur déjà. C'est ça. Ce nom-là, il faut savoir que c'est des acides gras trans. Mais c'est quoi les acides gras trans, peut-être ? C'est réalisé par, en fait, ces acides gras trans, c'est réalisé par l'industrie alimentaire. C'est une hydrogination partielle des acides gras. Et ça permet de mieux conserver. Ça permet de mieux donner de goût. Et c'est comme ça que c'est utilisé. OK. Et donc, vous en trouvez dans les viennoiseries, vous en trouvez dans les pâtes, des pâtes précuites, feuilletées, vous en trouvez dans ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant et vraiment lire les étiquettes alimentaires. Vraiment. Alors ça, moi, je le dis constamment chaque fois que j'ai une patiente devant moi. Je lui dis et on m'envoie des photos, d'ailleurs, parce qu'en général, on est en WhatsApp constamment. On m'envoie des photos, on m'envoie des photos, on m'envoie des photos, on m'envoie des photos, j'ai pris ça, qu'est-ce que t'en penses ? Bah oui, mais regarde ce qu'il y a écrit. Les nouilles ne coûtent pas cher du tout, ces petites nouilles-là, quand on rentre du travail et qu'on a un débordé ou qu'on vit seul et qu'on n'a pas le temps de se faire à manger, c'est pareil. Lisez ce qu'il y a dans ces nouilles, c'est vraiment lamentable. Donc, il faut anticiper son repas, même quand on est jeune, quand on vit chez soi, quand on travaille et quand on rentre fatigué, on prend un petit apéro et on se dit je n'ai pas très faim, d'accord, mais alors il vaut mieux manger un yaourt, un fruit, des légumes, voilà. Il y a des surgelés, je n'en nommerai pas, il y a des magasins qui sont très bien là-dessus, si vous n'achetez pas de plats cuisinés, attention. Tout ce qui est surgelés, fruits et légumes, juste ça, c'est bon, mais à partir du moment où c'est cuisiné, c'est... Si c'est surgelé, cuisiné, non, c'est forcément qu'ils ont dû rajouter des additifs qui ne sont pas de qualité. Maintenant, si vous achetez des haricots verts et qui sont surgelés ou des bons colis qui soient surgelés, il n'y a pas de souci. Simplement, au niveau du goût, c'est vrai que ça n'a pas du tout le même goût que des légumes, des brocolis ou des haricots verts frais que vous achetez, bien sûr. Il faut savoir quand même que les vitamines passent dans l'eau de cuisson. Donc, il faut, quand on fait, on garde un peu l'eau de cuisson parce que sinon, on perd les vitamines. À la chaleur, les vitamines, au bout d'un moment, se dégradent, bien sûr. OK. Donc, on boit le petit bouillon. Voilà, c'est ça, garder le petit bouillon. Mais, le surgelé comme ça, sinon, c'est riche en vitamines. OK. Et ça va être une question un peu naïve, mais du coup, si on fait attention tout bien comme il faut, on arrive à atténuer peut-être le cancer ou le traitement ou alors, on peut se prémunir à certains points ? L'idéal, c'est de mieux manger pour prévenir ou les récidives ou en prévention primaire, en tout cas, toutes les maladies inflammatoires. Alors, le complément indispensable à une bonne nutrition, c'est bien sûr l'exercice physique qui suit. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très important. On sait aussi que c'est primordial d'avoir une activité physique, que ce soit pour une meilleure immunité, que ce soit pour aussi prévenir certaines maladies inflammatoires. C'est vraiment, ça va de pair. OK. Donc, il faut manger bien et faire des exercices. Enfin, le truc, on va dire, entre guillemets, basique, mais... Et dormir bien aussi. Et dormir bien. 7 heures de sommeil minimum, même s'il y a des petits et des grands dormeurs, il faut avoir un sommeil réparateur qui intervient sur l'immunité et sur toutes les hormones qui sont fabriquées la nuit. C'est le trio gagnant, quoi. Voilà, c'est le trio gagnant. Mais ce trio gagnant, il est facile à mettre en place si on est un petit peu motivé. Et on peut être motivé quand on voit un parent qui a eu une maladie inflammatoire et on prend un peu de recul et on se dit, qu'est-ce que je peux faire ? Il faut savoir que 40% des cancers pourraient être évitables si on agissait sur les facteurs modifiables tels que le tabac, l'alcool, l'exercice physique, l'alimentation et le surpoids ou l'obésité. Ce qui est énorme, quand même. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc, en fait, il y a un vrai enjeu de santé publique pour améliorer faire de la prévention. Et c'est ça qui est intéressant. C'est arriver à faire comprendre aux gens que s'ils arrivent à mieux manger et mieux manger ne veut pas dire sans plaisir parce qu'aujourd'hui, on mange avec plaisir juste en changeant une huile, en changeant un sucre. on vit plus longtemps et mieux. Ce qui est important, ce qui est censé, ce qui est mieux. Vous voyez, dans l'île, vous connaissez l'île d'Akinawa, on en a beaucoup parlé. C'est pas les zones bleues, là ? C'est au sud du Japon, en archipel. Vous avez les plus de centenaires, les plus de centenaires là-bas. Oui, ça fait partie des zones bleues. Génétiquement, bien sûr, ça joue, mais derrière ça, ils ont une alimentation très peu riche en viande, si ce n'est pas du tout, et qui est quand même très riche en oméga 3 parce qu'en poisson, notamment. Viande blanche, c'est... Viande blanche, non, viande blanche, il n'y a pas de problème. Alors, viande blanche, la viande blanche, tu parles de le poulet. Oui, voilà, c'est ça. Tu as raison. Le poulet, s'il est élevé en alimentation avec des graines de lin, notamment, en plein air, c'est très bien parce qu'on aura un bon poulet riche en oméga 3, mais si le poulet, il est élevé en batterie, dans une cage noire, où ils sont 15 000 dedans et qu'ils n'ont pas cette alimentation, le poulet ne sera pas de qualité. Donc, ça ne sert à rien ? Ou alors, est-ce que... Ça reste des protéines. Ça reste quand même un peu des protéines. Ce n'est pas dégradé ou ça ne disparaît pas ? Ça reste des protéines, mais en termes d'oméga 3, il n'y en a pas. Et les oeufs, c'est pareil. Les oeufs, si vous voulez des oeufs riches en oméga 3, eh bien, il faut acheter des oeufs qui sont élevés en plein air. Alors, c'est pareil, vous avez des oeufs où il y a écrit souvent une feuille toute impré avec une petite vache dans la prairie. Oui, c'est vrai, tout est beau, tout est rose, mais il n'y a pas écrit des oeufs élevés en plein air. Ou alors des oeufs 0 ou 1, en fait, au niveau du... 0, 0 et 1 ? Ils sont codés, les oeufs. Ah oui ? Oui, donc quand vous voyez 0 ou 1, 0, c'est bio, et 1, c'est des oeufs que vous pouvez manger. Après, c'est des oeufs dont les poules ont été élevées en cage. OK, donc idéalement, il faut prendre des... Ils commencent par 0 ou 1 dans le code barre et pour avoir des bons oeufs, quoi. Ou alors, vous voyez, des oeufs bio ou alors des oeufs qui sont effectivement élevés en plein air. Et non... Enfin, parfois, il y a écrit le panier de je ne sais qui, Aurélie ou je ne sais quoi d'Émilie, avec du verre, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont élevés en plein air. Le panier d'Émilie en pleine cage, dans un hangar. Absolument, absolument. Donc, vous pouvez être très, très vigilants parce qu'ils sont dans le marketing, ils sont très forts. Mais finalement, c'est ça le problème, c'est le marketing, j'ai l'impression que... Oui, absolument. Surtout, quand on fait des courses, déjà, je n'ai jamais fait les courses qu'on a faim. Ça, c'est la règle d'or, je crois. Très bien, très bien. Mais c'est vrai que quand on voit les beaux emballages, les beaux trucs, on a l'impression que c'est bien fait, c'est bon pour la santé, on voit un beau sourire. Voilà. Je pense à l'enfant Kinder, là. C'est ça, les têtes de gondole et puis qu'on voyait tout sur mon tête de gondole et comme vous dites, très justement, vous arrivez, vous avez très faim, vous remplissez votre paquet de tout ce que vous trouvez sur le... Voilà. Il faut effectivement faire son... Anticiper. Tout est dans l'anticipation. Si on anticipe ses repas, on anticipe... On ouvre son réfrigérateur, on voit que de bonnes choses. Ça peut être que formidable. Mais c'est vrai que quand on a faim, on va prendre la boulangerie la première et on va manger un peu n'importe quoi. Oui. Mais ça n'est pas évident quand même d'anticiper. Toi, tu fais comment ? Tu prépares genre le dimanche pour la semaine ? Moi, j'ai un jour, une matinée dans la semaine c'est la matinée marché. Honnêtement, si on y va tôt, ça prend deux heures et là, tu achètes tous les fruits locaux et éventuellement de saison, bien sûr, les fruits et les légumes de saison. Tout ce qui est parfum, coriandre, aromate, etc., qui parfume, qui évite que tu salles trop. Oui. Ça aussi, c'est important. Le sel, il ne faut pas trop saler. Petite parenthèse sur le sel, si on prend du bon sel aussi, est-ce que c'est pareil que le... Par exemple, je pense que ce qui n'est pas bon, c'est le sel fin, raffiné. je ne sais pas si c'était une marque ou vraiment le sel basique, alors que si on prend peut-être du sel, je ne sais pas, de guérande ou de la flore de sel, ça c'est peut-être... Alors, ça reste salé, le sel de guérande, c'est très salé, ça reste très salé. Après, c'est plus ou moins riche en iode, etc., mais en termes de sel... Mais évitez un peu le sel. Il vaut mieux éviter le sel de toute façon et dans ces cas-là, on peut très facilement le remplacer par des coriandres, du curcumin, du poivre, tout type d'herbe. On ne sent pas. La moutarde, on peut bien remplacer. D'accord. Donc, ça, c'est aussi important et puis en termes de prévention au cancer ou aux maladies inflammatoires, de toute manière, vous avez les huiles. Il faut privilégier tout ce qui est oméga-3. Alors, les oméga-3, vous les trouvez dans certaines huiles. En fait, en France et en Europe, on a un déséquilibre en rapport entre oméga-3 et oméga-6 et donc, il faut rééquilibrer tout ça en mangeant des oméga-3. Les oméga-3, c'est important parce que ça agit sur la fluidité de nos membranes. Donc, on a fait d'ailleurs une relation, une corrélation entre maladies neurodégétératives comme la maladie d'Alzheimer et bateaux d'oméga-3 chez certaines personnes. Mais ça agit également, c'est une... Ça agit comme... C'est anti-inflammatoire par rapport aux oméga-6 qui sont pro-inflammatoires. Il y a une compétition dans l'organisme entre les deux. Les oméga-6 qui sont pro-inflammatoires. Et ça, on le retrouve aussi dans les aliments, l'oméga-6 ? Alors, absolument. Alors, les oméga-6 ne sont pas mauvais, mais simplement comme on manque d'oméga-3... Ah oui, il y a l'équilibre à avoir. Il faut privilégier les oméga-3. Alors, vous les trouvez où ces oméga-3 ? Vous les trouvez dans l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de noisette, l'huile de caméline aussi. Ah oui, l'huile de caméline, effectivement. Et puis, dans l'huile de colza. Donc, il vaut mieux limiter tout ce qui est huile de tournesol, bien sûr, qui est trop riche en oméga-6 par rapport aux oméga-3. Et si on veut manger des poissons gras comme la sardine, le mackerel... OK. Voilà. Et sur toutes ces huiles, on peut y aller, genre, il n'y a pas de restrictions quelque part si on peut en mettre plein ? Alors, plein, après, ça dépend de vous. En termes de... Nous, en termes de restrictions, après, c'est une question de poids. Vous pouvez en mettre beaucoup... En fait, une petite sauce, vous la dosez avec la cuillère à soupe, quand même. OK. Non, non, parce que si c'est bon, allez, j'en prends plein. C'est bon, ça rajoute du bon goût. En fait, toutes les huiles, les huiles contiennent des oméga-3, mais elles contiennent aussi autre chose. Donc, il faut privilégier. Oui, il y a du gras aussi, quelque part aussi. Ça reste riche. Voilà, c'est ça. OK. Donc, ça, les oméga-3, c'est vraiment important. C'est vraiment important d'en prendre régulièrement et de prendre tous les aliments qui en contiennent plus. Donc, on fait attention également à ces oméga-3. Tout ce qui est anti-inflammatoire. Voilà, c'est anti-inflammatoire. anti-inflammatoire aussi, tout ce qui est farine blanche, tout ce qui est... Alors là, ça n'agit pas sur l'inflammatoire. Ça n'agit pas forcément sur les farines blanches. Le gluten et tout, non ? Alors, la farine de blé, c'est vraiment... Ce n'est pas bon pour les gens qui ont un problème de maladie de Céliaque, en fait, effectivement. Maintenant, il y a une grande mode, les sangs. En ce moment, c'est la mode des sangs. On va manger sans gluten, on va manger sans lactose, on va manger sans... On a toujours l'impression qu'il faut manger sans quelque chose. Mais en fait, pas forcément. Pas forcément. Il y a des gens qui ont des... Parfois, on peut avoir une intolérance, mais ce n'est pas une allergie. Il faut bien différencier l'allergie de l'intolérance. Donc, il ne faut jamais entraîner une éviction totale de la chose. Il faut au contraire en manger un tout petit peu pour éviter de se créer des allergies après. Donc, il faut faire attention assez souvent. Les gens, aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies. Il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'intestin irritable, ce qu'on appelle le SI, qui est du coulomb irritable, qui est une maladie qui est vraiment un diagnostic par défaut parce qu'on n'a rien trouvé. Et les gens ne sont vraiment pas bien. Ils ne sont vraiment pas bien. Ils ne se sentent pas bien. Ça perturbe leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Ils sont toujours... Et du coup, ils mangent sans lactose. Ils vont voir, ils enlèvent, ils remettent, etc. Il faut être très vigilant parce que ça peut entraîner des carences après. Donc, il faut vraiment qu'ils soient pris en charge, effectivement, par un... Et cette maladie, elle vient parce qu'on mange n'importe comment ou ça se d'autre... Il y a beaucoup de stress. Vous savez, les maladies, elles interviennent aussi quand il y a beaucoup un stress important. Mais on ne sait pas. Vous savez, la médecine, ce n'est pas une science exacte. Oui, sinon, ce serait trop facile. Donc, il y a des choses qu'on ignore encore, mais on essaie de les traiter de manière symptomatique, en fait. Ok. Ok, ça marche. Pas mal de bon sens, finalement. Si je récapitule, beaucoup de fruits et légumes pour avoir un gros apport de fibres, des omégas 3, donc de bonne graisse, éviter tout ce qui est transformé, le sucre, et manger... Enfin, voilà. Je pense que c'est ça. Il faut manger, varier. Varier. Il ne faut pas se... Il ne faut faire aucune restriction. Je n'enlève rien. Je mange varié, je mange coloré, je mange équilibré. Je mange de tout. Il n'est pas la question de dire ça, je ne veux pas, je limite peut-être, je m'oriente plus vers certaines choses, mais vraiment, il faut que l'alimentation, elle soit variée pour ne pas avoir de carences. Il faut qu'elle soit variée, équilibrée, diversifiée et colorée. Alors vraiment, le coloré, c'est vraiment important. Il faut des fruits, il faut des légumes rouges, des légumes verts, avoir la bétacarotène, avoir le feu à latte, etc. Et quand on a cette alimentation, on a une alimentation enrichie, on a tout ce qu'il faut en termes de micro-aliments. Micro-éléments, il n'y a pas de souci. Après, si j'aimais effectivement, on s'adresse à une personne qui a des carences, alors c'est autre chose. Quand vous n'avez pas de problème de pathologie particulière, il n'y a pas de raison d'avoir des carences. Ok. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires que tu... J'imagine que si on mange tout, on n'a pas de carence, mais ça me paraît un peu trop idéal. Est-ce qu'il y a peut-être un complément alimentaire que tu recommandes de base ou tu sais qu'on est en carence de telle chose, donc je te conseille de... Alors, la junk food fait qu'on peut être en carence de plein de choses parce qu'on mange mal. donc il faut... Alors là, je dirais, il faut essayer de modifier tout doucement son alimentation. Une carence, ça se voit sur une analyse de sang. Oui, faire une analyse de sang. Ce n'est pas la peine de prendre le premier complément alimentaire. D'abord, à force de prendre des complémentaires, on peut faire des surdosages sur certains aliments, certains oligo-éléments, donc c'est dommage. S'il y avait quelque chose sur lequel il faut se supplémenter, c'est la vitamine D. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment primordial. 80% des gens aujourd'hui, la population est carencée en vitamine D. Et la vitamine D, ça agit pour le calcium, pour la fixation du calcium, mais ça agit énormément sur le système immunitaire, ça agit sur les maladies inflammatoires. Donc vraiment, la vitamine D, c'est primordial. Ça, pourquoi ? Parce que normalement, on la synthétise au soleil en étant 2-3 fois par semaine, 20 minutes au soleil avec le décolleté ouvert, l'avant-bras et les avant-bras décolletés pour prendre du soleil. Mais combien de fois vous faites ça dans la nuit ? Surtout qu'on est en bureau toute la journée. C'est ça. Donc on la synthétise. Sinon, on en trouve aussi dans les poissons gras, on en trouve dans certains, mais pas suffisamment. Donc, si vous ne voulez pas en prendre de manière systématique, faites une analyse de sang, vous dosez votre vitamine D et si vous voyez que vous êtes en carence, vous prenez de la vitamine D. OK. Tout en l'année finalement. Enfin, quoi que l'été, si on... Ben oui, il faut faire son analyse. Les femmes enceintes en sont carencées, les personnes âgées en sont carencées et même les personnes qui sont... On est tous carencés en vitamine D. OK. Donc ça, c'est vrai qu'on ne la trouve pas autrement sinon, donc il est préférable d'en prendre. Capsules, huiles, peu importe ? Alors, si votre médecin, si vous passez par votre médecin, il vous prescrira une ampoule par mois ou une ampoule tous les trois mois. Il vaut mieux une ampoule par mois parce que le dosage est... Vous n'appelez pas un dosage trop important d'un coup qui est donné. Ça existe en gouttes aussi. Ça peut être cinq gouttes par jour. Il y a des tas de spécialités pharmaceutiques qui existent et qui... Mais sinon, une ampoule par mois, c'est aussi bien. OK. Il ne faut pas hésiter à en prendre. OK. On a vraiment vu des surdosages. Ça marche. Donc, finalement, tout ça, c'est ce que tu transmets en fait à tes patients et ça fait des miracles. ça fait des miracles. Non, des miracles. Malheureusement, j'aimerais bien faire des miracles avec tout ça. je dirais qu'on limite, on a une meilleure qualité... Ils ont une meilleure qualité de vie. Déjà, si on intervient sur tout ça, on se sent mieux. Et puis, on a moins d'éléments toxiques. Donc, c'est vraiment très important de faire attention à chaque chose. Alors, si bien sûr, on mange au McDo, une fois de temps en temps, ce n'est pas très grave. Mais le pain, rien que le pain du McDo, c'est déjà des produits ultra transformés. J'avais vu une fois l'étiquette, ça fait peur. Donc, c'est un peu dommage. Et aujourd'hui, il y a des tas d'enseignes qui ne sont pas très chères et qui proposent des produits beaucoup plus healthy. Donc, vraiment, il faut tendre à aller vers tout ce genre d'alimentation. Et boire, boire beaucoup d'eau aussi. Beaucoup d'eau, oui. Boire beaucoup d'eau, un litre et demi d'eau. La soif, c'est déjà un signe d'alerte. Donc, il faut boire avant d'avoir soif. Oui, c'est vrai qu'à partir du moment où tu as déjà soif, tu es déjà en déshétration. Donc, ça peut intervenir sur même les capacités cognitives de mémorisation. Donc, c'est important de boire. Oui. C'est vrai qu'après, c'est vrai que ça fait, quand on y pense, ça fait un budget d'acheter des bons aliments. Ah oui, partons, effectivement. Effectivement, de bien s'alimenter, c'est plus cher. D'aller manger healthy, c'est plus cher que d'aller manger chez des Tex-Mex. Enfin, je voulais, dans des grosses enseignes qui ne sont pas chers, c'est vrai. Mais à la limite, vous ne pouvez manger pas cher. Il faut avoir le temps d'aller au marché, peut-être, effectivement. Après, c'est aussi, j'aime bien penser que finalement, c'est peut-être un plus gros budget, mais quelque part, c'est peut-être des économies que tu feras plus tard si tu étais malade. Absolument. C'est des économies que vous faites aussi pour la sécurité sociale. Pour la sécurité sociale aussi, qui est là, un petit coucou à la sécurité sociale. Mais ça, il faut commencer jeune, il faut se rendre compte jeune. Ce que je disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir quelqu'un dans la famille comme toi. Oui, c'est ça, parce qu'on se rend compte et on fait prendre conscience aux gens. On en est mieux dans sa peau, on est plus alerte, c'est plus agréable. Mais c'est vrai, c'est une question de budget, c'est vrai aussi. Les nouilles chinoises, comme j'en parlais tout à l'heure, ça coûte 2 euros et ça peut faire chez certaines personnes un repas. Mais dans ces cas-là, ils devraient manger un yaourt. Il y a des yaourts aujourd'hui qui sont même supplémentés en protéines, qui s'appelle Skir. Je crois que ce n'est pas une... Ah, Skir, c'est ça. Ah, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. C'est enrichissant, mais sans sucre, il y en a avec du sucre, il y en a sans sucre, rajouté. Et voilà, à ce moment-là, on se fait, tu disais très justement tout à l'heure, avec des flocons d'avoine. On se prend des flocons d'avoine avec des fraises, des antioxydants, des fraises, des framboises avec un bon fromage blanc. Mais c'est très bon et on a tout ce qu'il faut et on se fait plaisir. OK. Savoir se faire plaisir, par contre. parce que sinon, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, oui, c'est ça. Finalement, au début, on peut être motivé, mais au bout d'un moment, après, les personnes qui suivent tout ça, elles arrivent après à garder les habitudes, finalement ? Enfin, tu as un suivi... Oui, alors, le problème, il faut faire un suivi régulier. Le problème, il faut coacher les gens, les coacher régulièrement pour qu'ils ne reviennent pas. Mais là, j'ai une patiente, notamment à l'Institut Raphaël, qui avait eu beaucoup de mal parce que son grand plaisir avec son mari, c'était d'aller tous les midis prendre un sandwich où elle connaît bien le petit vendeur de sandwich et c'est vraiment sympathique pour elle avec son mari et ils avaient un mal fou. Et aujourd'hui, elle a appris et non seulement elle a perdu du poids, mais son mari a perdu du poids et maintenant, c'est lui qui lui prépare en lui disant ça, je ne veux pas. Non, ça, tu ne prends pas. Ça y est, elle a compris, elle a eu le déclic. Et elle se sent beaucoup mieux et c'est elle maintenant, d'ailleurs, qui prône auprès de sa famille les choses qu'il ne faut pas manger. Alors, dès qu'il y a un anniversaire, elle commence à stresser, elle dit est-ce que je vais pouvoir avoir des fruits ? Est-ce que je vais pouvoir... Donc, comme je l'ai dit, au lieu d'offrir un gâteau, offrez une belle corbeille de fruits rouges avec des fraises, des framboises, des antioxydants et ça fera plaisir à tout le monde. Moi, au début, si avant, on m'offrait des corbeilles de fruits, je dirais, pourquoi tu m'offres une corbeille de fruits ? Achète-moi des gâteaux, des bonbons, des trucs comme ça. Mais maintenant, c'est un truc qui fait super plaisir, surtout quand c'est des bons fruits. Voilà, manger de bons fruits, manger même on peut faire des gâteaux healthy, on en parlait tout à l'heure, on peut faire des gâteaux en faisant attention à ce qu'on met dedans. On n'est pas obligé de prendre les recettes qu'on trouve sur Internet avec 300 grammes de sucre, du beurre, etc. Un gâteau peut être très bon, même sans beurre. Tu m'as fait goûter un super gâteau, c'est quoi ? Un gâteau au chocolat, tu m'as dit de l'amande dedans. C'est ça, c'est un gâteau sans beurre, sans sucre, sans farine, qui est délicieux. On remplace... Alors, je donne le truc. Oui, ben oui, on remplace le beurre par de la compote de pommes et vous avez le moelleux, donc c'est ce que tu as pu goûter. Il n'y a pas de sucre puisque déjà, le chocolat en lui-même est déjà sucré. Oui, tout à fait. Donc, ça ne manque pas. Et puis, on modifie, on ne prend pas de farine. À la place de la farine, on met de la poudre d'amande. Donc, les gens qui n'aiment pas gluten, ils sont tranquilles. Et en plus, l'index glycémique des amandes est beaucoup plus faible que celui de la farine. Et ça donne un gâteau super délicieux. Merci, ça t'a plu. Ah oui, complètement. Avec plaisir, il y en a encore. Super. Est-ce que le sucre de coco, je vais juste faire une petite parenthèse. Oui, c'est très bien. Un index glycémique. Parce que j'ai remplacé tout le sucre blanc par le sucre de coco. Parfait. Parfait. Alors, il faut aussi faire attention parce que ça reste du sucre. Donc, le but, c'est quand même de ne pas avoir cette addiction au sucre. Vous savez que l'addiction au sucre, elle est très importante. Vous prenez deux souris, vous leur mettez deux possibilités, la cocaïne et le sucre. Les souris vont se diriger vers le sucre parce que c'est très addictif, le sucre. Donc, le sucre de coco, c'est très bien en termes d'anacte glycémique parce que c'est beaucoup plus bas et c'est avec ça que je fais mes gâteaux d'ailleurs. Mais attention, parce que le goût du sucre, vous l'avez quand même. Et le but, c'est de limiter au maximum le goût et d'avoir envie de ce sucre. J'ai une petite question justement par rapport à ça parce que j'avais déjà fait un challenge sans sucre et là, j'essaye vraiment de diminuer mon sucre. Mais il y a quelque chose que je ressens et c'est cette addiction au sucre finalement quelque part, c'est après un repas, c'est t'envie de manger un truc sucré. Alors peut-être le repas n'est pas assez consistant peut-être ? Ah oui, c'est le manque de consistant dans un repas qui fait qu'on a envie de... Est-ce que tu manges suffisamment de protéines dans ton repas ? Pas tous les repas forcément mais il faut manger midi et soir des protéines. Boire le matin. Aussi le matin, ok. Donc si tu ne manges pas assez de protéines, tu as faim. Ou alors tu as dû manger peut-être un index glycémique fort qui t'a donné faim. Ce n'est pas vraiment à la fin, c'est cette sensation à la fin. Ça, j'aimerais bien prendre un petit dessert, un petit truc sucré, tu vois. Alors pourquoi pas un morceau de chocolat à 70% ? Oui, oui. Un chocolat noir ? Oui, c'est pas ça. Tout simplement. Ou une pomme que tu fais un peu cuire au micro-ondes avec de la cannelle. Ah oui, c'est très bon ça. C'est sucré la pomme. Oui, on a tendance à oublier, oui. On a oublié, mais tu mets un petit peu de chocolat fondu dessus ou tu mets un peu de cannelle et tu as un très bon dessert healthy. Oui, tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu, oui. C'est vrai qu'on ne les pense pas forcément. Mais après, j'ai tendance à dire aussi, à me dire et à dire aux autres déjà si tu travailles sur ton environnement, c'est-à-dire si dans les placards tu n'as pas de gâteau, tu n'as pas de... Tu as des fruits, des légumes, des fruits à coque et tout, déjà ce sera beaucoup plus facile que si tu avais un placard rempli de bonbons. Alors tu parles très justement des fruits à coque. Si tu as faim, prends cinq amandes non sucrées, non salées. Les amandes, c'est fabuleux. C'est riche en protéines, c'est riche en oméga 3. Il y a des fibres dedans. Donc voilà, au lieu de prendre des petits gâteaux, toujours dans sa poche, un petit peu d'amandes, des noix de cajou, etc. Et c'est bien meilleur. Et ça passe bien. Et ça passe bien. Et ça, c'est bon pour la santé. C'est gustativement. Tu as banni le sucre, toi ? Tu n'as plus de sucre ? Même si j'ai banni le sucre, j'en ai toujours. On a toujours du sucre caché. Oui, dans les fruits. Oui, on a des fruits dans les sucres. Même le chocolat est sucré. Partout, tu trouves du sucre caché. Donc oui, on évite le sucre effectivement à la maison, de manière générale. Et bon, on ne s'en porte pas plus mal. Et surtout, on n'a plus cette addiction. Ce qui est important, c'est d'éviter cette addiction au sucre. Après, plus on en prend, plus on en prend sans arrêt. Et puis ce qui est bien, c'est quand on arrête un petit moment, après, tu n'es plus attiré par tout ça. Moi, par exemple, les Kinder, je suis incapable d'en manger maintenant. Je trouve ça infecte et dégueulasse. Alors qu'avant, j'en raffolais. Je me suis dit, mais Kinder boineau, les trucs que j'aimais bien. Oui, mais ces Kinder, il n'y a pas pire en termes de produits ultra-transformés. C'est vraiment horrible. Mais tous les enfants en ont mangé et je comprends tout à fait. Ah oui, c'est ça, mais on ne s'en rend pas compte. Moi, j'ai eu un papa qui m'a dit, je lui dis, c'est quoi votre petit-déjeuner ? Il me dit, je fais plaisir à ma fille, je me prends un oeuf Kinder avec elle au petit-déjeuner avec un jus d'orange. Aïe, 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 aïe. Le combo, j'ai gagné. Donc, en fait, voilà, ce n'est pas facile souvent parce que les gens, ils apprécient ce petit-déjeuner et ils estiment que c'est difficile de changer. Donc, on y va tout doucement. C'est carrément un contrat qu'on fait avec la personne pour y aller tout doucement et pour apprendre parce qu'il ne faut pas tout enlever d'un coup. Ça ne sert à rien. On n'y arrive pas. L'objectif, il ne doit pas être trop fort. Il faut y aller crescendo. Donc, on y va par étape. OK. Et ça, ça va être en fonction de chacun, du coup, parce que j'imagine, est-ce que tu conseillerais, tu aurais peut-être tendance à dire oui parce que tu es de normes à être accompagné ou en tout cas, est-ce que peut-être il y a des choses à faire importantes qu'on peut commencer tout seul ? Oui, bien sûr. On peut commencer tout seul déjà à éviter le pain blanc, à diminuer le sucre. Mais parfois, les gens ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas par quoi ils vont changer. et ils se disent « Mais moi, je ne vais rien manger. » Mais si, il faut manger, manger, manger. Pour le coup, il faut vraiment manger. Mais c'est simplement, il faut choisir quoi manger. Mais en aucun cas, même quand je fais faire un rééquilibrage alimentaire, perte de poids, mon rééquilibrage, c'est de booster son métabolisme de base. Ça veut dire qu'il faut manger. En mangeant, vous brûlez votre métabolisme de base. Donc, surtout ne pas sauter de repas. Donc, bien manger, voire plus que... Oui, il faut manger. Manger augmente son métabolisme de base. Manger, mais des protéines. Manger des amandes. Manger de bonnes choses, mais surtout ne pas sauter de repas. Oui. Et ça, c'est important. Les gens se disent « Ah ben non, moi, je ne peux pas. Ben voilà, ce soir, je me mets au régime, je ne mange pas. » Ben non. Ben non. Ou je mange une petite salade, trois feuilles de salade qui traînent dans un bain d'huile et donc, on n'a rien mangé. Donc, tu es contre les régimes ? Ah oui. Les régimes restrictifs, absolument. Ça ne peut pas fonctionner un régime restrictif. Ça fonctionne sur le moment, mais on sait d'ailleurs qu'à peu près 60% du poids est repris dans les six mois qui suivent un régime restrictif. Voilà. Donc, il faut perdre doucement, durablement et faire attention à ce qu'on mange et se faire plaisir. Surtout, se faire plaisir. Se faire plaisir. C'est tellement important. OK. Donc, les régimes, tout ce qui est genre manger une fois par jour ou alors manger que de la litue, j'en sais rien. Ça, sur les derniers magazines en vogue, vous avez toujours le dernier régime en vogue où on a mangé trois jours de l'ananas, on a mangé de la soupe aux choux, etc. Bien sûr, vous allez perdre du poids. On ferme la bouche, on perd du poids, mais on perd du muscle. Donc, on est fatigué, on n'a plus le muscle et on reprend son poids, bien évidemment. Donc, voilà, il faut être vigilant à ça. Du coup, ça me fait penser, petite parenthèse, par rapport au jeûne, est-ce que c'est quelque chose que tu préconnises pour tes patients ou même de manière générale ? Alors, le jeûne, le jeûne, c'est une philosophie de vie, le jeûne. Il y a des gens qui en font régulièrement. Chaque cas est un cas particulier. Il y a des gens qui adhèrent et chez qui, ça fonctionne bien, effectivement. Moi, j'estime que le faire une fois par semaine, pourquoi pas ? Le jeûne de 16 heures, il est facile, le jeûne de 16 heures. Alors, 16 heures, c'est quoi ? Vous mangez à 20 heures le soir et vous remangez à 13 heures à peu près. Vous finissez de manger à 20 heures, vous remangez à 13 heures. Ce n'est pas un régime qui est très difficile. Vous buvez toutes les infusions, non sucrées bien sûr, mais toutes les boissons que vous voulez, infusions, café. De temps en temps, c'est un détoxifiant, pourquoi pas ? Maintenant, à le faire 3, 4 jours ou 8 jours d'affilée, parce qu'il y a des gens déjà qui peuvent avoir des hypoglycémies, il y aura des carences et alors là, pour le coup, on est en fonte musculaire. Donc, ça, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, une fois par semaine à la limite ? Une fois par semaine, si on a envie, pourquoi pas ? Et si on mange bien dans le reste du temps, après ces 16 heures, pourquoi pas ? Et si on le tolère bien, mais si on voit qu'en essayant, on a eu des crises d'hypoglycémie, bien sûr, on évite. C'est pour ça que je disais que chaque cas est un cas particulier. Oui. Mais le jeûne de 16 heures est un jeûne qui fonctionne bien. Une chose importante qui est les protéines. Sans qu'on soit en surconsommation de protéines, il faut faire attention quand même. On peut être en surconsommation de protéines ? Il y a une époque où il y a eu une vogue où on prenait des sachets en hyperprotéiné, des barres en hyperprotéiné. Il y a des gens qui maigrissaient beaucoup par des sachets d'hyperprotéiné. Donc là, ils pouvaient en prendre éventuellement beaucoup. Mais on n'en prend jamais. Autour de moi, je vois bien, il n'y a jamais assez de protéines à l'alimentation. Donc, finalement, tous les jours, on peut y aller. En protéines, c'est matin, midi et soir. Même, vous pouvez en prendre matin, midi, soir. C'est un problème. OK. OK. Régime ultra protéiné. Alors, ce n'est pas ultra protéiné. C'est régime diversifié avec une consonante un peu plus importante en protéines. On doit consommer, déjà en termes normal, 0,8 grammes par kilo au jour de protéines. 0,8. Et donc, quand vous faites le compte de ce que vous mangez, vous allez voir que vous les avez rarement 0,8 à 1 gramme de kilo par kilo au jour. Est-ce que kilo au jour, c'est comme... Non, c'est pas comme... Vous prenez votre poids. Est-ce qu'il y a KJ et KCAL ? Ce n'est pas pareil. Kcal et kilo au jour. Par jour. Alors, grammes, vous prenez votre poids, vous le multipliez par 0,8, 0,8, et vous voyez la quantité de grammes que vous devez manger par jour de protéines. Donc, moi, par exemple, je fais 70 kilos. Je multiplie par 0,8. Je multiplie par 0,8. Si ça fait environ soit 56... Voilà, environ 55 grammes, 60 grammes de protéines par jour. Deux oeufs, c'est 15 grammes. Une escalope de poulet, c'est 150 à 200 grammes. De 150 à 200 grammes, c'est environ 15 à 20 grammes de protéines. Putain, je n'ai pas grand-chose. En fait, il faut manger un max. Je ne mange pas moins. C'est pas un max, c'est normal. Oui, oui, normal. Ah oui. Et sachez qu'à partir de 30 ans, on a déjà une fonte musculaire. Donc, si vous ne faites pas d'exercice physique, que vous ne mangez pas de protéines, forcément, vous avez une fonte musculaire. C'est pour ça qu'il faut faire attention et d'autant plus quand les gens deviennent âgés parce que cette fonte musculaire, on la retrouve encore plus. OK. C'est bien cette fonte musculaire pour les personnes qui veulent perdre du poids, mais sinon... Ah non, 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 absolument pas. Non, non. Quand on perd du poids, on ne perd surtout pas de la masse musculaire. On part de la masse grasse. Ah oui, on perd... Ah oui, oui, je suis confondu, oui. Oui, OK. Attention à ça parce que quand on fait un suivi, un rééquilibrage alimentaire, on s'accompagne de ce qu'on appelle l'impédance métrie qui nous mesure avec précision et justement, on fait attention à ce que la perte de poids ne soit pas sur la masse grasse, sur la masse musculaire, mais qu'elle soit sur la masse grasse. Si on est sur la masse musculaire, on a une fonte musculaire, on n'est pas du tout là où il faut. OK. Il faut être très, très vigilant à ça. OK, oui. C'est bien fait d'insister dessus. Oui, un pédance mètre, oui, je me suis acheté une balance comme ça, on se met pieds nus, mais c'est efficace. Alors, l'impédance métrie, ça mesure la quantité d'eau que vous avez dans votre corps. Oui, on voit l'eau, on voit la masse musculaire, le machin. La masse musculaire, l'eau. Mais ça me paraît fou juste en se posant dessus qu'on a tous ces données. Oui, c'est un courant électrique, en fait. Ça mesure un courant électrique. C'est le courant électrique qui mesure. C'est le courant électrique qui permet de... Absolument, c'est un courant électrique qui permet de mesurer la quantité d'eau de manière totale que vous avez dans le corps. Et l'appareil fait le différentiel entre la masse musculaire et la masse grasse et la masse osseuse, bien sûr. Et donc, vous donne votre pourcentage de... Alors, parfois, c'est pas souvent très prescrit parce que la femme, elle est ginoïde, l'homme est androïde. Donc, bon, il y a... Mais ça nous permet d'avoir un repère et de reprendre cette mesure de manière régulière pour voir si on a bien la baisse de masse grasse et non pas de masse musculaire. La masse musculaire, plus on a... Plus vous avez un raffermissement. Plus vous êtes raffermi, plus vous êtes mieux, vous êtes musclé. OK. Plus vous prenez des protéines. D'ailleurs, vous voyez bien les bodybuilders, ils prennent des protéines... De la prot, comme ils disent de manière générale. De la prot. Voilà. Mais sinon, le blanc d'œuf, c'est la référence en termes de protéines. On peut... Alors, je crois que c'est un mythe que j'ai cassé il n'y a pas longtemps, mais les œufs, on peut en manger en fait en tant qu'on veut. C'est pas genre... Absolument. Comme le mauvais cholestérol ou quoi que ce soit. Non, on peut en manger 5-6 par semaine sans problème. Les œufs, c'est formidable. C'est un aliment qui est très riche en vitamines, en minéraux, en protéines puisque deux œufs correspondent à 15 grammes quand même. Est-ce que tu conseilles du coup les suppléments en protéines ? Je ne sais pas, est-ce de whey ? Non, moi pas vraiment parce que moi, j'aime bien tout ce qui est naturel. Oui, tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel. Donc, je préfère qu'ils prennent deux œufs. Alors, à la limite, qu'ils fassent des omelettes avec du blanc d'œuf. Voilà, on peut faire ça aussi. On peut prendre de yaourt skir. Je préfère plutôt que de prendre des protéines qui sont fabriquées de manière industrielle. Ok. Donc, 0,8 fois son poids pour la cotation des heures. Ça, c'est de manière usuelle. Après, si vous faites du sport, il faut passer à 1 gramme. Ah oui, je fais du sport. Ah, si vous faites du sport, il faut passer à 1 gramme. Donc, 1 fois, du coup, 70. Voilà. Ok. Dans la journée. Dans la journée. Ah, c'est bon à savoir. C'est ça. Ah, j'y suis pas. Rajoutez du yaourt skir, rajoutez deux œufs, rajoutez des choses comme ça et vous allez voir. Et ça, honnêtement, ce n'est pas cher. On ne peut pas dire que c'est cher. Oui, oui, c'est vrai. Manger des œufs, ce n'est pas cher. C'est moins cher que de s'acheter un sandwich. Une entrecôte ou un truc comme ça. Une entrecôte. Donc, parfois, on pense que les choses, parce qu'on ne privilégie pas certaines dépenses par rapport à d'autres. Oui, c'est ça. C'est une question de priorité, en fait. Oui, une parquette de framboises, c'est 2 euros. Voilà, c'est pareil que les chinoises. Mais au moins, vous mangez des antioxydants. Voilà, bien si vous les prenez bio ou bien assez. Tu te préserves pour la suite aussi. Voilà, exactement. Il faut se projeter aussi. Ah oui. OK, juste par rapport au régime, tu as dit que tu étais contre. On a parlé un petit peu tout à l'heure du régime cétogène. J'en ai entendu beaucoup parler. On dirait que c'est un truc tendance, c'est contre le cancer, machin. Est-ce que tu as un petit avis dessus ? Le régime cétogène, ça a été les grandes stars. Les grandes stars ne parlaient que du régime cétogène, faisaient du régime cétogène. Cétogène, c'est un régime qui est un régime restrictif puisqu'on ne prend pas du tout de glucides, donc pas de fruits, pas de fruits, oui, c'est ça. Pas de glucides. Pas de glucides. Pas de glucides, c'est uniquement de la viande. Ça vous crée un état de cétose. En fait, vous mangez protéines et gras et au bout d'un moment, l'organisme se trouve en cétose. C'est quoi la cétose ? Cétose, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de sucre. Il sera obligé d'aller dans le gras pour s'alimenter, donc effectivement, on arrive à maigrir avec des régimes comme ça. Mais le problème, ce sont des régimes restrictifs. On peut faire ça un petit moment, mais ça entraîne des carences. Puis c'est très riche en acides gras saturés puisqu'on mange de la viande, on mange beaucoup de charcuterie, des choses comme ça. Et donc, en termes de problèmes cardiovasculaires, ce n'est pas l'idéal. OK. Après, ce n'est pas forcément contre le cancer, ça n'a pas été montré ? Effectivement, il y a certains services où on préconise le régime cétogène, mais on n'a aucune étude scientifique de méta-analyse de ces grandes ampleurs qui nous prouvent qu'effectivement, on peut le faire. Et ça, ça non. OK. OK, ça marche. C'est une petite parenthèse. OK. On a parlé de pas mal de petites choses. Est-ce qu'on peut parler rapidement d'antioxydants ? Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un antioxydant ? Un antioxydant, c'est ce qu'on appelle un anti-radicolibre. Alors, toute la journée, on a des radicolibres. Les radicolibres, ce sont des molécules qui sont instables parce qu'ils ont perdu un électron. Donc, ils sont instables et c'est ces molécules qui vont créer des dommages dans nos cellules et dégrader et entraîner le vieillissement. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi les zéros et euro, E-R-O, espèce, réactive à l'oxygène. Et donc, il faut lutter contre cette oxydation dans l'organisme. Les choses sont bien faites parce qu'on a des molécules qui luttent contre ces zéros. C'est des enzymes, notamment la glutathion peroxidase, on a la sulfa-oxydase dismutase, ce sont SOD. Ce sont des enzymes qui luttent justement et normalement, il y a un équilibre. Mais quand on en rentre en stress oxydatif, c'est pas le stress. Le stress peut engendrer le stress oxydatif. Et quand on rentre en stress oxydatif, du coup, on en a trop, donc du coup, on utilise, il faut effectivement, ce qui est bien, c'est d'avoir des antioxydants pour lutter contre justement cette oxydation. Ces antioxydants, on les trouve effectivement dans les fruits et légumes encore. pourquoi ? Parce que c'est la vitamine C, c'est la vitamine A, c'est la vitamine E, c'est le sélénium, c'est le zinc, c'est les flavonoïdes, les polyphénols, c'est les polyphénols, tout ça, ce sont des antioxydants. ce stress oxydatif, il peut être, il y a des facteurs endogènes et exogènes. Endogènes, ça peut être une inflammation, ça peut être des maladies auto-immunes et de manière exogène, la pollution, les UV, trop d'UV, ça influence. Absolument, absolument. Donc là, l'environnement, c'est très important et donc tout ça, ça influence et ça peut entraîner un stress oxydatif. Donc c'est pour ça encore qu'on dit qu'il faut manger des fruits et légumes parce que dans ces fruits et légumes, vous avez vraiment un pléthore d'antioxydants, vitamines C, A, E. Est-ce que du coup, j'ai l'impression que c'est super les antioxydants, est-ce que je peux me complémenter en antioxydants pour renforcer ? Ça ne sera pas du tout la même chose. Ça ne sera pas du tout la même chose ? Non, tout ce qui est en complément alimentaire, il y a eu une étude qui a été faite qui était l'étude SUVIMAX, qui était une étude importante où on avait fait justement qu'il n'y a pas donné de bons résultats. D'ailleurs, on n'a pas eu de résultats phénoménals. On s'est juste aperçu que l'excès de bêta-carotène pris chez des hommes qui étaient fumeurs au niveau du cancer et que ça pouvait augmenter le cancer du poumon, ça c'était en termes de... Mais sinon, les compléments alimentaires ne sont pas nécessaires. On s'est aperçu justement que le vecteur fruit apportait beaucoup plus d'antioxydants que les compléments alimentaires parce qu'il faut voir qu'il faut que ce soit absorbé par l'organisme. La biodisponibilité au niveau de la biodisponibilité, vous pouvez les prendre, vous les avez largement dans les fruits, les légumes, le chocolat noir, le thé, le café, tout ça c'est riche en antioxydants. Ok, café-thé compris. Café-thé, c'est très riche en antioxydants. Le polyphénol, vous en avez beaucoup dans le thé vert, dans le thé matcha aussi, c'est encore plus riche que les autres. Donc aujourd'hui, on peut, par l'alimentation, on n'a pas besoin d'aller acheter des tas de compléments alimentaires qui ne sont pas forcément bons. Et c'est une pharmacienne qui vous le dit, je vais me faire des ennemis. Mais enfin, vous pouvez aller acheter votre vitamine D, vous pouvez aller acheter certains probiotiques. Voilà, en pharmacie, c'est mieux que de les acheter sur Internet, bien évidemment, parce qu'il s'est contrôlé. Évitez d'acheter sur Internet, ça c'est clair. Ouais, ok. Après, si c'est des... Ouais, il ne faut pas aller sur n'importe quel site. Absolument, bien sûr, si c'est un site élaboré d'un labo qui est connu et élaborateur pharmaceutique, bien évidemment, ou un labo nutrition diététique, bien évidemment. Ok. Pas de soucis là. Mais de manière générale, les compléments alimentaires, il n'y a pas d'intérêt en soi. Il n'y a aucun intérêt en soi. Par exemple, la vitamine C, vous prenez deux pommes, vous avez votre ratio de vitamine C dans la journée. Oui, on n'a pas... C'est vraiment une alimentation, on en revient toujours au même. Fruits et légumes, c'est tout. Fruits et légumes, protéines, légumineuses et les fruits à coque. Voilà. C'est ça. Pas chercher des trucs miracles ou à côté. Ne pas trouver, avoir une alimentation saine, c'est ça. Et on n'a pas besoin de... Alors, bien sûr, je parle dans le cas général. Maintenant, quand vous avez affaire à des personnes âgées, des gens qui ont des... des symptômes de malabsorption comme les maladies inflammatoires de Crohn, etc., ou des gens qui ont fait une sleeve, une chirurgie bariatrique, bien sûr qu'il faut prendre des compléments, des compléments vitaminiques. Mais c'est pourquoi chaque cas est un cas particulier. Mais dans le cas général, il n'y a pas lieu. Si vous êtes en bonne santé, il n'y a pas lieu. OK. D'accord. Bon, au moins, ça, c'est clair. Voilà. C'est clair, c'est clair. C'est vrai que j'avais... Moi, j'ai tendance à regarder un peu ce qui se fait au niveau des compléments alimentaires, mais j'ai tendance à privilégier les compléments alimentaires qui prennent... Enfin, qui sont biodisponibles et avec plusieurs choses en même temps et pas juste des choses qui sont individuelles. effectivement, si vous prenez compléments alimentaires, notamment par exemple, vous avez... Je donne un exemple magnésium. Parce que c'est vrai que le magnésium, ça, on peut aussi se supplémenter dans la mesure où quand on est très stressé, on a une fuite urinaire de magnésium. Le cortisol entraîne une fuite urinaire de magnésium. Donc, on peut se supplémenter et dans ces cas-là, il faut privilégier le bisglycinate de magnésium qui a effectivement une plus forte biodisponibilité. Le bisglycinate ? C'est un sel qui s'appelle le bisglycinate de magnésium qui a une meilleure biodisponibilité que les autres. Parce qu'il ne suffit pas de prendre, mais si ça ne pénètre pas dans les organes, ça ne sert à rien. Donc, il faut faire attention à la biodisponibilité. Ok. Ok, ça marche. Ça marche. Écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour, Geneviève. Je ne sais pas est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé aborder ou des choses importantes qui sont importantes à dire ? Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est important qu'on a vu ensemble. Il faut se dire qu'il n'y a pas d'aliments surtout à éliminer complètement. Pas d'avoir de frustration en se disant ça, j'adore et je ne peux plus le manger. Ça, ce n'est pas possible. Mais par contre, il faut tendre vers. C'est tout tendre à avoir une alimentation méditerranéenne. L'idéal, c'est le régime méditerranéen. Éviter toutes les graisses saturées, tout le beurre, trop de viande, mais un peu, pourquoi pas. Et le régime méditerranéen est merveilleux. Ok. Oui. J'avais cette intuition-là aussi. Ok. Donc, c'est ce que tu dirais en fait aux personnes de manière générale. Mangez ce que vous trouvez de sain, fruits et légumes, fruits à coque. Ne vous privez pas. Il faut que ça soit avec plaisir encore une fois. Absolument. Le plaisir avant tout. Le plaisir avant tout, mais dans la juste mesure. Mais dans la juste mesure avec de bons aliments. C'est-à-dire, on ne se frustre pas. C'est-à-dire, je ne mange pas. Je mange, mais je mange des bons aliments. J'ai faim, je prends des amandes. J'ai faim, je mange un yaourt. J'ai faim, je me prends une belle... Je suis dans la rue, je ne sais plus quoi manger. J'ai très faim. Je rentre dans l'épicerie et je me prends des framboises ou bio ou que je les rince un peu avec de l'eau et du bicarbonate de soude si on a. Mais sinon, je prends un fruit, je prends quelque chose de... Ou alors, si vraiment j'ai envie de me faire plaisir, allons chez un artisan vraiment qui fait son vrai gâteau et qui va vous donner sa composition. Exact. Et vous savez ce qu'il y a dedans. Il y a du vrai miel et pas du faux miel. Il y a du... Voilà. Tout est... Malheureusement, aujourd'hui, on vit beaucoup dans le faux en termes de nutrition et il faut être très, très vigilant avec ce qu'on mange. Même souvent, sous des appellations très belles, il faut être très vigilant. Heureusement qu'il y a des applis comme Yuka ou des choses comme ça qui permettent de... Yuka et NutriScore, ça fait partie de la personne qui envoie des plus en plus. C'est très bien. Avant, ils ne mettaient pas les produits ultra transformés depuis quelques temps. Très récents, c'est très récent. Maintenant, on a le niveau de transformation de l'aliment et puis les additifs, etc. Donc, on peut s'y référer. On a son appli, c'est très facile. C'est rouge, c'est vert et même les enfants... C'est très sympathique quand vous avez des enfants, c'est que vous leur donnez votre iPhone ou votre portable et ils vont eux-mêmes le faire et vous les responsabilisez. Oui, c'est ça. Et vous allez voir tout de suite, il va dire « Ah, ça, je ne le prends pas, c'est rouge. » C'est tellement ludique que c'est pas mal les enfants longs et c'est eux qui vont vous trouver les meilleurs aliments. Vas-y, mon petit détecteur à bon aliment, là. Absolument. OK. Écoute, super Geneviève, merci beaucoup. Avec plaisir. Toi, tu fais aussi des challenges Nutri-Santé, etc. On peut te suivre sur un site, les réseaux sociaux ? Absolument. Sur Insta, c'est Geneviève.nutri. Sur Facebook, c'est Gene, G-E-N, Cout, K-O-U-T. Et sinon, on a aussi un site internet, c'est les ateliers Nutri-Santé Gédinat. Mais ça, tu ne fais pas forcément l'entreprise, tu fais aussi pour les particuliers ? On fait les particuliers aussi. On fait des challenges perte de poids pour particuliers également. On en a fait récemment pour les hommes et c'était assez amusant parce que les hommes n'ont pas du tout la même manière de manger que les femmes. Oui, c'est vrai. Et ça a été un challenge pour nous aussi d'arriver et c'est très bien parfaitement. Les prochains challenges qui sont prévus là bientôt ? Là, il y en a un qui est prévu dans huit jours. Mais il y en a régulièrement. On en fait régulièrement. Donc, on peut te suivre sur ces réseaux. Absolument. Je fais aussi des coachings personnels pour des gens qui ont des problèmes type cancer, diabète ou alors qui veulent simplement en perte de poids. Pas de souci, perte de poids. OK. C'est bon à savoir. De toute façon, je mettrai les liens en description. Avec plaisir. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à contacter Geneviève. Merci beaucoup pour toutes les informations. C'était enrichissant. Je sais que j'avais des questions un peu naïves et tout. Non, non, mais c'est un plaisir. Il n'y a aucune question naïve et la nutrition est tellement large et il y a tellement de... Google nous aide ou ne nous aide pas selon les cas. Oui, ça permet de mettre les choses aussi à plat aussi de mon côté comme je te disais au début. Donc, OK. Très bien. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Super. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai deux choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes car ça m'aide beaucoup et surtout, ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.